Ce qui se passe aujourd'hui sur la scène mondiale et les images qui nous parviennent d'un monde qui sombre dans une barbarie d'un autre âge, justement c'est lorsque la foi devient aveugle, lorsqu'il n'y a pas de théologie spéculative, il n'y a pas de l'intelligence introduite dans l'interprétation du texte, lorsque le texte devient prétexte. Le problème de la violence, il est en l'homme, il trouvera toujours une raison pour exprimer sa violence. Il n'y a pas le marxisme, il y aura l'islamisme, il y aura les croisades, etc. C'est de la qualité de l'homme dont il s'agit. Vous savez, la religion ne transforme pas radicalement l'être humain, mais négocie sa nature. Donc dans les enseignements de la Bible comme dans le Coran, vous pouvez trouver des passages de violence. Mais ce sont des textes qui se sont exprimés dans une histoire. À un moment donné. À un moment donné. Et cette violence, comme disait Max Weber, il y a la violence légitime, celle de l'État pour défendre les frontières, l'intégrité physique, etc. C'est-à-dire que dans le message en vérité de la révélation, il y a le bon sens, lorsque vous êtes agressé, vous vous défendez. Lorsque la guerre devient offensive pour courir les territoires, pour faire convertir les gens à votre vérité, là on n'est plus dans la foi qui ouvre. Puisque le texte lui-même, il n'y a pas un texte aussi clair en matière de tolérance, en matière de la foi, que le Coran. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Est-ce à toi de contraindre les gens afin de devenir des croyants, dit le Coran au prophète ? Même le prophète n'avait pas cette emprise sur les cœurs, parce que la conversion, c'est un acte intérieur. Donc, la violence dans le Coran, ce n'est pas pour imposer la foi, mais pour défendre la foi tout simplement qui a été agressée. Il faut revenir au contexte historique de la révélation. Sinon, on va absolutiser ce qui est relatif dans un texte et relativiser ce qui est absolu, et mélanger le principiel avec les circonstanciels dans un discours d'une révélation qui a pris en considération le contexte historique, où il a fait éruption tout simplement. Il faut introduire l'intelligence également dans la foi. Sinon, c'est de la barbarie, de la folie. C'est ce qu'on est en train d'assister en direct du Moyen-Orient, malheureusement. Applaudissements. Juste un mot pour finir ce sujet, parce qu'il est important et que ça peut troubler beaucoup de gens. C'est vrai qu'en ce moment, en 2014, une seule religion est utilisée pour ça. Donc, une question... Ils ont le malheur d'avoir le pétrole sous les pieds, tout simplement. On ne va pas faire la géopolitique et l'instrumentalisation de la religion pour l'accès au pouvoir et la conquête des territoires et des ressources énergétiques. Ça, c'est la géopolitique élémentaire qui mobilise ce qui reste dans ces cultures, c'est-à-dire la foi et la religion, qui est malheureusement instrumentalisée par le pouvoir et par les multinationales et par le capitalisme sauvage, tout simplement. Et on en brigade et on en rôle des gens qui ont des fissures et des brisures internes et qui sont manipulés, endoctrinés, justement, pour servir une cause qui n'a rien à voir avec l'islam en tant que religion, spiritualité. Là, vous parlez de ceux qui s'engagent, mais de ceux qui organisent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils veulent quoi ? Ils veulent le pouvoir et la conquête des territoires et les richesses. Vous savez, on est dans les instincts basiques. Vous savez, vous voulez comprendre le monde ? Étudiez les instincts animaux et vous avez la clé. Nous sommes des animaux. C'est le biologiste qui parle. Maintenant, la rationalité vient pour donner un verlissage théologique, idéologique, philosophique à des instincts qui sont de l'ordre de l'éthologie, le comportement animal, le pouvoir, la domination, la nourriture et le sexe. Ce sont des choses qui expliquent en grande partie ce qui se passe dans notre monde. Maintenant, la religion devient un vernis sur une substance qui n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est malheureux de voir une religion qui a produit pendant huit siècles de la philosophie, de la trigonométrie, de la médecine, de la voir aujourd'hui dans la main des gens qui ont la technologie dans une main et la barbarie dans l'autre. Aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est la technique et l'émotionnel et l'irrationnel qui n'est pas retenu par une raison sage. C'est la caractéristique de la post-modernité. La technique dans une main, le rationnel, l'émotionnel dans une autre et le recul de la raison. Aujourd'hui, il n'y a plus de bon sens. Même la métaphysique, il est en recul. Il y a la technique et la technologie aujourd'hui qui dictent ces valeurs. Le calife, ce n'était pas un pape. Il avait deux fonctions essentielles, le calife, qu'on veut ressusciter aujourd'hui. Vraiment, c'est un anachronisme. Le califat, c'est un système politique inventé par l'histoire musulmane. Mais l'histoire de l'islam n'est pas son code. L'histoire n'est pas un code. Et donc, le calife, il avait deux fonctions essentielles. Il ne se mêlait pas de la théologie, ni de l'éthique, ni du droit. Et il assurait la sécurité des frontières, l'ordre public et asseoir son pouvoir. Il y avait une démocratie sociétale, même le droit était sociétal. Il ne s'imissait pas dans les affaires religieuses. On n'a pas d'institution religieuse. En l'islam, il n'y a pas d'institution religieuse qui aurait le monopole de dire, justement... Il n'y a pas d'hierarchie. Non, c'est plus que ça. On n'a pas d'institution qui impose l'infaillibilité de la lecture de textes. Donc, il ne peut pas y avoir une canonisation d'un pouvoir politique, comme il n'y a pas de canonisation d'un pouvoir religieux. Déjà au niveau, un théologien sait déjà... Oui, mais c'est précisément ça la source du problème, en fait. C'est-à-dire que, quand il y a le Vatican d'un côté, et les rois de l'autre, il y a une dialectique qui se met en place entre... Et qui permet la définition de frontières. Et oui, il y a une dialectique et une opposition. Et il y a une géopolitique qui se met en place entre le politique et le religieux. Comment ça se passe dans l'islam ? Il me semble que c'est moins clair. Non, l'islam est une religion très sécularisée. Très sécularisée, même théologiquement parlant. Et déjà, le dieu de l'islam, il est resté dans le ciel, il n'est pas venu dans le monde. Déjà. Il n'est pas venu dans le monde. Il est resté dans son royaume. Déjà. Déjà, théologiquement parlant, un dieu qui était... C'est l'homme qui doit se charger de gérer. Il aura le système politique qu'il mérite. Parce que ça relève de la technicité de l'organisation d'une communauté. Sauf qu'à un moment donné, la religion s'est confondue avec la logique de l'Empire. Parce que l'islam est né, historiquement, avec la notion de l'Etat. Mais l'histoire n'est pas de la théologie. C'est le travail que doivent, effectivement, faire les musulmans. Je suis en train de faire une thèse sur la sécularisation de l'islam. Donc, je travaille sur ça. Donc, il y a des penseurs musulmans qui pensent la sécularisation. Parce qu'il y a des éléments endogènes, scripturaires, qui permettent ce qu'on appelle le forouk, c'est-à-dire la séparation des ordres, qui est une pensée juridique musulmane du Moyen-Âge. On ne confond pas l'ordre politique et l'ordre théologique. On ne confond même pas l'ordre théologique et l'ordre moral. Une distinction. Il y a toujours une distinction en permanence. Aujourd'hui, il y a une confusion entre l'identité de la Ummah, on confond la Ummah politique avec la Ummah spirituelle. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'Etat-nation, les musulmans sont appelés à revoir leur théologie à la lumière de cette sécularisation, comme l'ont fait les juristes du Moyen-Âge. Ils ont pris en considération les systèmes politiques de l'époque et adapté certaines théologies politiques en fonction de leur histoire. Mais ça, c'est l'expérience historique, ce n'est pas le dogme.